... ... ... ... ... ... ... moins nombreux que la dernière fois, l'important c'est ceux qui sont là, ils n'ont pas toujours quoi, on n'y est pas. Chers amis montagnards, nous revoilà, nous étions présents le 5 décembre dernier, ici même pour indiquer au gouvernement ce qu'il allait se passer en cas de non-ouverture de nos remontées mécaniques. La catastrophe est arrivée, non nous ne sommes pas devins, mais nous savions, car nous connaissons notre territoire et notre économie. A l'inverse de ce gouvernement qui ne nous a jamais écoutés et qui pensait décider seul depuis Paris. Paris qui n'a jamais vu un télésiège ou un tire-fesses. Monsieur le maire, ministre de l'économie, ou devrais-je dire monsieur le ministre des économies. Nous avions la solution, monsieur le ministre, une ouverture raisonnée et des protocoles sanitaires stricts, ainsi qu'un accompagnement financier pour soutenir l'économie territoriale. Voilà ce que nous proposions pour allier rigueur sanitaire et maintien de l'économie montagnarde. Vous nous avez aussi permis administrativement, nous, les commerçants, les métiers de santé, les supérettes, les traiteurs, les épiceries, les magasins de vêtements, les indépendants, les hébergeurs et les socioprofessionnels de tous bords. Aujourd'hui, il est trop tard. Nous avons perdu 90% de nos chiffres d'affaires en décembre et sûrement autant en janvier. Nos mois d'activité comptent triple, monsieur le ministre. Comment allons-nous faire, nous, les acteurs économiques des stations, évaler sans trésorerie, sans capacité d'investissement future ? Comment allons-nous préserver les emplois de nos saisonniers ? Cette année sera blanche pour la montagne, mais elle sera noire pour les entreprises à cause de vous, monsieur le ministre. Où sont passées nos cotisations ? Où sont passées nos impôts ? Nos taxes, ceux-là même qui auraient dû aujourd'hui servir d'assurance-vie ? La vie de la montagne, monsieur le ministre. Rendez-nous notre TVA, rendez-nous nos cotisations, rendez-nous notre dû. Terminez le code APE, terminez les listes S1 et S1-Bis. Une seule réponse, l'ouverture de nos stations sans délai et l'indemnisation territoriale pour tous. Vous savez, le 7 janvier dernier, le gouvernement nous avait promis l'ouverture. Voilà la valeur de la parole politique, messieurs-dames. Nous sommes le 20 janvier 2021. Demain, ou ce soir, nous saurons, peut-être une nouvelle fois. Demain, nous aurons une fin probable à cette série de très mauvais goûts. Mais si par hasard, quelques bonnes nouvelles étaient au programme pour certains d'entre nous, ne vous réjouissez pas, car nous avons déjà perdu beaucoup, et il faudra probablement des années pour se relever. Mais nous nous relèverons, ensemble, tous ensemble, unis sous une seule bannière, celle de la montagne et de ses valeurs, et surtout, pour que cela n'arrive plus jamais. En revanche, si demain, nous ne sommes à nouveau pas entendus pour l'indemnisation de chacun de nos métiers, pour chacun de nos saisonniers, eux qui sont nos talents, nos valeurs ajoutées, alors oui, les négociations laisseront place à la colère, et le pouvoir politique devra répondre et assumer ses choix. Libre à vous, monsieur le Président, mesdames, messieurs les ministres, d'écouter nos élus, nos représentants locaux, et surtout le peuple montagnard. Voilà, les amis, 2020 et 2021 feront date dans les mémoires collectives, et nous devrons tous nous souvenir de ceux qui se sont battus et des résistants. Vous avez le droit d'être fiers d'être là aujourd'hui, car la montagne se souviendra de vous, mais elle se souviendra aussi des absents et des solistes. Avant de laisser la parole à ceux qui ont œuvré négocier, agis souvent dans l'ombre, je souhaitais remercier ceux qui vous ont conviés aujourd'hui, le collectif interprofessionnel de la montagne dont je fais partie, et tous ceux qui nous ont apporté leur soutien matériel, logistique, Mike qui a pu également faire notre écho, ou supporter de notre écho sur la vallée de Chambéry. Un rassemblement également est en cours à Gapre, donc vous voyez que ça impacte la totalité des stations, la totalité des massifs français. Et on les remercie vraiment d'avoir rejoint nos rangs pour faire entendre notre voix. Merci à eux pour le dévouement, pour que vive la montagne et vive les montagnards ! Ils nous avaient promis d'être là, je voudrais donner la parole en priorité à Alexandre Mollin. Je vous remercie et je vous remercie de l'applaudir également. Bonjour à tous, c'est vrai qu'on est plus qu'à quelques heures d'une annonce qu'on espère positive, même si les signaux qu'on nous envoie depuis plusieurs jours via les médias laissent à penser qu'on va encore être sacrifiés. On va continuer à monter au créneau, on va continuer à se battre, parce qu'aujourd'hui, si on n'ouvre pas la semaine prochaine, les vacances de février sont mortes. Et si tous les acteurs de la montagne ne sont pas indemnisés, ce ne sont pas des aides, des aides c'est pour aller mieux, des indemnités c'est pour survivre. Et si tout le monde n'est pas indemnisé à sa juste valeur, c'est l'ensemble du tissu économique qui va se caisser la figure. Et dans nos hautes montagnes, on est une cordée. Si un acteur manque l'année prochaine, c'est tout le monde qui sera impacté. Alors on a souvent entendu dire que les remontées mécaniques ont été bien lotis, pour l'instant on a zéro, parce qu'on n'a pas d'accord de la Commission Européenne. Demain, les hébergeurs vont aussi avoir un dossier à la Commission Européenne. Mais il va falloir que l'État aille vite, parce qu'on ne va pas attendre un an et on ne va pas mourir dans le silence. On a besoin de travailler, on a besoin de faire vivre nos territoires, et on a besoin de survivre. Il y a quelques décennies, il n'y avait pas de station de ski. Les gens fuyaient nos territoires. Si demain, il n'y a plus de station, nos territoires seront morts. Et je pense qu'aujourd'hui, tous, on a la chance de vivre sur ces territoires. On a la chance de pouvoir donner du plaisir aux clients qui viennent nous voir. Et on a la chance de pouvoir créer de la richesse sur nos territoires. Et on a besoin les uns des autres. On doit tous être solidaires les uns des autres. Alors on est moins nombreux peut-être que le 5 décembre, mais c'est quand même très heureux de voir qu'il y a des moniteurs de ski, des gens des remontées mécaniques, et tous les socioprofessionnels qui savent se réunir. Bonne journée à tous. Merci Alexandre. Et parce que leur parole est importante également dans les négociations. Alors plusieurs élus se sont excusés aujourd'hui. Je tiens quand même à les citer. Il y a M. Pancouk, M. Hervé Guémard et Émilie Bonivard. Donc je tenais quand même à les citer parce qu'ils ont eu la décence de nous appeler. Et on apprécie énormément. Et ça montre le soutien qu'ils ont à nos côtés. Mais il reste M. Roland, s'il vous plaît. Découtez de la Savoie. Merci beaucoup, chers socioprofessionnels. J'aurais tellement aimé ne pas être là. J'aurais tellement aimé que nos remontées mécaniques fonctionnent à nouveau. Donc aujourd'hui, avant que la décision ne soit prise, le mot d'ordre, c'est évidemment ouverture. Pourquoi l'ouverture ? Comment on peut expliquer que des transports en commun, souterrains, bus, tramways, puissent fonctionner avec des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens transportés au même moment, alors que des remontées mécaniques, qui sont aussi à transport, certes par câble, ne puissent pas, elles, fonctionner. Soit il y a un décalage entre ce que l'État pense au sommet et la réalité du terrain, ou soit il y a une méconnaissance totale de ce que sont les sports d'hiver. Quand j'entends dire en début de semaine de la part d'un responsable gouvernemental qu'après le ski, une fois la journée terminée, on craint des grands rassemblements de personnes, vecteurs sans doute de transmission de la Covid-19, j'ai l'impression de m'étrangler, parce que dès lors que dans les stations, les bars, les restaurants, les discothèques sont fermés, dites-moi comment, dites-moi comment il peut y avoir de grands rassemblements de foules. C'est impossible, après la journée de ski, on le sait bien, si on ne va pas dans les lieux que j'ai cités, on rentre dans son appartement, dans sa chambre ou dans son chalet. Donc cet argument ne tient pas un seul instant. Maintenant, et vous l'avez évoqué, il y a la question de l'accompagnement financier de tous les socioprofessionnels des sports d'hiver. Je dis bien tous, car nous travaillons depuis des semaines et des mois à ce que personne ne soit oublié, si des améliorations ont été apportées, certes, il y en a encore qui sont sur le côté, qui passent au travers des mailles du filet. Ceci n'est pas acceptable quand on sait ce que c'est que la saisonnalité. Un mois travaillé ici, c'est trois mois ailleurs. Donc on ne peut pas se permettre de passer à côté des accompagnements financiers. Et enfin, nous avons d'ores et déjà perdu deux mois. A l'échelle de Savoie-Mont-Blanc, les sports d'hiver sur deux mois, de décembre et janvier, c'est 2,5 milliards d'euros qui n'ont pas été injectés dans le tissu économique de nos deux départements. Il faudra donc, quelle que soit la décision des prochaines heures prises par le gouvernement, qu'il travaille à un plan de relance durable du tourisme en montagne d'une manière générale et des sports d'hiver d'une manière particulière. Parce que s'il y a un impact immédiat sur cet hiver que l'on subit tous, il y aura aussi des effets à plus long terme puisque des personnes, des vacanciers habituels auront perdu l'habitude de venir ici chez nous et seront parties ailleurs. Donc on a aussi besoin, au-delà de cette période, d'avoir un engagement de l'État sur la durée pour relancer et accompagner le tourisme de montagne et celui des sports d'hiver d'une manière toute particulière. Bon courage à vous tous et à vous tous et c'est ensemble que nous arriverons à obtenir satisfaction. Merci M. Rolland. Parce que c'était important également qu'il soit représenté et je la remercie d'être là. Je vais appeler au micro Mme Rolland, championne du monde de laissante. Elle représentera les sportifs pour aujourd'hui. Allez Marion, merci. Merci à tous d'être là. Moi je suis originaire des deux ânes, mais je travaille maintenant en Savoie. Je suis retournée à la vie normale après ma carrière et toute ma famille vit de la montagne. Tous mes amis vivent de la montagne et je peux vous dire aujourd'hui que pour beaucoup d'entre eux, c'est très compliqué. Effectivement, pas tout le monde rentre dans mes cases, pas tout le monde arrive à toucher ses indemnités et c'est des indemnités, c'est pas autre chose, c'est juste pour survivre effectivement. Aujourd'hui, merci d'être là parce que je pense que c'est vraiment important que les gens comprennent notre situation qui est particulière. Comme vous l'avez dit, un mois de travail ici, c'est trois mois dans une autre région. Et si on ne travaille pas cet hiver, c'est toute l'année qui est foutue. Parce que si on nous dit que demain, ça n'ouvre pas les remontées mécaniques, rendez-vous en décembre 2021. Ça fait longtemps à attendre pour arriver à tenir le coup. Serrons-nous les coudes, restons vraiment tous unis parce que je pense qu'on en a tous besoin. On ne demande pas des indemnités. On est conscients du virus, on sait que c'est compliqué cette crise à traverser. On veut juste travailler, on veut juste faire profiter aux gens de notre belle région, de nos beaux métiers et accueillir en toute sécurité parce que les choses avaient été mises en place en début de saison. Donc laissez-nous travailler, ouvrez nos remontées mécaniques et faites revenir les gens. Merci. Et il reste une dernière personne que je souhaite vraiment remercier parce que j'ai fait sa connaissance ou en tout cas, on a pu entendre parler et ça a été un des premiers à défendre nos arguments et défendre aussi les communes, les communes des stations, M. Jean-Luc Bock. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est dans la dignité que les montagnards se sont rassemblés à Chambéry. C'est dans la dignité que vous êtes venus ici. Mais à un moment donné, il ne va pas falloir que le sacrifice qui est le nôtre aujourd'hui soit un sacrifice définitif. On n'est pas responsables, ni les uns ni les autres, d'une très mauvaise gestion sanitaire de notre pays. On nous a dit au printemps qu'on allait augmenter la capacité des hôpitaux, qu'on allait acheter des respirateurs complémentaires. Où sont-ils cet automne ? La Covid-19, c'est une saloperie, on en est tous d'accord. C'est extrêmement compliqué, extrêmement dangereux, mais à un moment donné, il faut traiter cela avec sérieux. On a commencé au printemps en nous disant les masques, il ne le faut pas emporter. Pourquoi il ne le faut pas emporter ? Parce qu'on avait tout simplement détruit les stocks qui étaient les nôtres au niveau national et on n'en avait pas recommandé. Ensuite, on nous a dit, les tests antigéniques, les tests salivaires, ça ne sert à rien. Quelques mois après, on nous disait, maintenant, ce serait bien de nous faire tous dépister, contrôler. Et enfin, en ce qui concerne la vaccination et les plans de vaccination, on se rend compte, comme d'habitude, malheureusement, qu'on n'arrive pas à les obtenir. Si la vaccination de toutes nos personnes sensibles avec des signes de comorbidité, c'est la façon de sauver notre économie, notre montagne, alors qu'est-ce qu'on attend ? Il faut aller très vite, il faut vacciner massivement et très rapidement. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec la Covid-19. Si on n'apprend pas à vivre avec, on aura des difficultés dans le temps. Quand on me parle de variants, je vous rappelle qu'un variant, chaque année, la grippe, elle mute. Donc, la Covid-19 aussi est mute. On a besoin d'être entendus, d'être écoutés et d'être compris. On vous l'a expliqué, on est en train de demander des compensations pour éviter de perdre notre modèle économique. On a mis 60 ans pour que la montagne française, après le dernier plan neige, nous permette à toutes et tous de vivre sur les territoires. Il ne faudrait pas qu'en deux mois, on perde tout. Nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de vivre sur nos territoires. J'espère qu'on sera entendus, j'espère qu'on sera compris. Et en attendant, si on ne peut pas ouvrir, ce qui semble malheureusement être le cas pour l'instant, il va falloir compenser l'intégralité du monde économique de la montagne, pas pour qu'ils gagnent de l'argent. Personne ne doit gagner de l'argent sur le drame des autres, mais pour qu'ils survivent. Alors, je vous souhaite de vivre, de continuer à vivre, de survivre à cette crise majeure. Bonne chance à toutes et à tous. Merci beaucoup, M. Jean-Luc Bocq. Bon, afin de terminer, de vous remercier également, c'est important d'apporter une symbolique à cette manifestation, parce que c'est bien cela qui se passe aujourd'hui. Je n'avais jamais fait de cercueil de ma vie, malheureusement en voilà un. J'espère que je ne serai pas le prochain dedans, parce que c'est tout ce qui risque de nous arriver, en tout cas au niveau économique, bien sûr. On va organiser cette petite cérémonie, donc je vais appeler Céline, si tu peux monter. À la manière d'une cérémonie mortuaire, je vais laisser le micro à Céline. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis en ce 20 janvier 2021 pour commémorer ensemble la mort de notre regrettée montagne, notre protégée. Cette belle montagne que nous aimions, cette montagne que nous chérissions, elle fut découverte par nos aïeux, de courageux et vaillants montagnards pionniers dans la création d'une économie souveraine et toujours à l'écoute de Dame Nature. Elle nous l'a rendue au centuple et nous la remercions. Nous avons appris à l'apprivoiser afin qu'elle nous restitue le meilleur d'elle-même. Nous l'avons entretenue jour après jour afin de la rendre plus docile. Nous la connaissions tous plus ou moins, elle nous observait toujours avec bienveillance. Depuis plusieurs mois, nous la regardions sans pouvoir jouer et rigoler ensemble. Elle qui nous permettait de nous retrouver pour de magnifiques moments de fête, entre amis ou en famille. Elle qui nous apportait notre travail et nous rendait si fiers. Nous avions préparé avec elle un protocole pour recevoir tous ses amoureux, tous les amis de la montagne. Elle s'était même parée de son beau manteau blanc pour les accueillir. Puis le drame arriva. Non, il ne s'agira point d'une erreur d'inattention. Non, il ne s'agira point d'une décision programmée. Mais bien de la pire chose qu'il puisse arriver. Une décision politique. Une décision politique non concertée. Prise par des femmes et des hommes politiques. Ceux-là même qui ne connaissaient rien à notre protégé. Comment peuvent-ils nous infliger une telle tragédie ? Car en choisissant de fermer l'accès à notre chère protégée, ils ont entraîné notre mort. Nous qui vivons grâce à elle, ils l'ont tuée volontairement sous nos yeux impuissants notre montagne. Elle décédera tragiquement le 7 janvier dernier, sans que l'on puisse la réanimer. Notre montagne mourra doucement, dans l'indifférence du gouvernement. Sans elle, nous mourrons aussi, un par un, dans l'indifférence et surtout l'inégalité. Mesdames et messieurs les politiques, vous devez assumer votre acte. Nous ne laisserons mourir aucun commerce, aucune entreprise et aucun saisonnier. Nous vous invitons à vous incliner tous et la saluer comme il se doit, la remercier. Nous allons vous demander de respecter ensuite une minute de silence, afin de laisser reposer en paix. que cela n'arrive plus jamais. MFP. 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 Sous-titrage MFP. ... 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